... Les lieux de prière étaient tous noirs de monde ce matin dans la ville de Yaoundé. Les fidèles musulmans sont allés remercier Allah pour la fête du sacrifice dont la symbolique est connue. Il faut remonter le temps, à l'époque d'Ibrahim qui a appelé Abraham, celui qui l'a appelé le salut. Lorsqu'il a reçu, n'est-ce pas, un songe de cette révélation de sacrifier son fils par amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ayant répondu à l'appel de son Seigneur, imaginez à quel âge il reçoit cette révélation. Il enfante quand il a environ 86 ans. Et lorsque son enfant atteint environ 10 et 13 ans, alors il reçoit la révélation. Imaginez à l'époque ou au moment où son fils lui doit être utile. Il a environ près de 100 ans. Alors il reçoit la révélation de sacrifier son fils par amour d'Allah. Alors c'était une affaire très difficile. Ibrahim a couché son fils Ismaël sur son flanc et aiguisé le cou. Alors Ibrahim a fondu en larmes par miséricorde, par compassion pour son fils. Alors lorsqu'il fond en larmes, il dit, quel enfant, tu es un enfant utile. Tu es un enfant utile afin de me permettre, n'est-ce pas, de concrétiser l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a posé le couteau qui est censé couper, le couteau n'a pas coupé. Pour une deuxième fois, ça n'a pas coupé, il a entendu une voix venant du ciel, l'ange Gabriel. Alors cet appel venant du ciel, c'est Jibril qui l'interpelle. Oh Ibrahim, alors il dit, nous renseignons Ismaïl par un bélier. Ce bélier sortait d'où ? Ce bélier sortait du paradis. Aujourd'hui, nous sacrifions, n'est-ce pas, en tenant compte de l'historique. Ou alors l'origine, n'est-ce pas, de ce sacrifice. La fête de la tabaski, la plus importante de la foi musulmane, qui implique l'immolation d'une bête. Laquelle alors ? Il est clair que si on a la possibilité, en termes matériels, de sacrifier, voire un bœuf, afin que le maximum de viande puisse être distribué, ce sera l'idéal. Mais c'est lui qui n'a pas la capacité, qui se contente, n'est-ce pas, d'une bête. Cette bête qui remplit des conditions connues. Dans les ménages, tout est fait prêt pour satisfaire les familles, et surtout les voisins et les amis. C'est une fête qui se passe 70 jours après la fête du Ramadan. Donc on s'est bien préparé. Tous les enfants, je les ai cousus, les gandouras, les pinnes. Comme l'imam vient de finir d'immoler le mouton, c'est après l'immolation de l'imam que nous, on va rentrer immoler au quartier. La famille, nous, on a bien organisé tous les beaux vêtements, comme il se doit, parce que ça c'est notre plus grand fête. Donc c'est ce qui dit que toute la famille doit avoir les nouveaux vêtements, et moi-même aussi. Le partage est rien que le partage. Il faut partager, il faut partager, il faut apprendre à partager les voisins, mais il ne faut pas exagérer. Même si ce n'est pas la fête, même si c'est quand, partageons. Même si ce n'est pas le mouton, on doit partager. Avec les voisins et tous les invités qui sont là, on les donne. Bonne fête dans toutes les familles.